Ne soyez pas étonnés si vous croisez cette semaine à Saguenay, surtout dans le secteur du barrage Pibraque, des militaires effectuaient des déplacements à bord de différents véhicules de transport. Il s'agit de 350 soldats de Valcartier venus s'entraîner ici dans le cadre d'une opération où s'affrontent deux groupes, dont l'un a pour objectif de s'emparer du barrage Pibraque. Et tous les moyens sont bons pour prendre le dessus sur l'adversaire. Qu'on se déplace en motoneige, en raquette et même en hélicoptère. Le support aérien qu'on a eu hier soir pour les sauts en parachute, le support aérien qu'on a eu ce matin pour insérer les troupes, toutes les troupes ont été insérées en hélicoptère. C'est vraiment l'aviation qui nous supporte à ce niveau-là. Le territoire à couvrir est grand, 13 km2. En plein bois, les militaires ont érigé leur campement. Ils doivent être aux aguets jour et nuit, afin de ne pas être surpris par l'ennemi. Est-ce qu'ils savent d'avance, les militaires, qu'est-ce que les ennemis vont faire? Non, ils ne savent pas du tout. La seule personne qui le sait, c'est moi, parce que c'est moi qui est le directeur d'exercice. Vous autres ne savent pas, ils peuvent en voir sur gérant? Non, ils ne savent absolument pas. Moi, je parle directement avec mon commandant de la force ennemie. Et à partir de là, on le fait déplacer pour vraiment pratiquer la réaction des troupes amies sur le terrain. Il y a vraiment juste moi qui... Après, vous allez faire un débriefing, vous allez dire que vous avez mal agi, vous auriez dû aller là. Après chaque opération, il y a ce qu'on appelle un processus qu'on fait toujours dans les forces, on appelle ça RPE, où on parle aux troupes, puis on passe à travers les points positifs, les points négatifs de l'opération pour s'assurer qu'on apprend et qu'ils s'améliorent tout au long de l'exercice. Tous les citoyens du secteur concernés par l'opération Rafale-Blanche ont été rencontrés. Et la présence des militaires durant toute la semaine n'affectera en rien les activités des résidents. La population, ils peuvent venir nous voir, ils peuvent venir nous parler. C'est eux autres, c'est... Ils devraient, en fait, notre présence devrait les rassurer. Ils ne devraient pas avoir aucune crainte de venir en contact avec nous autres. Les membres qui sont là sont très heureux d'être au Saguenay. Vous voulez tout savoir sur cet exercice militaire? Soyez donc au rendez-vous sur le site de ville-en-action.com pour suivre chaque jour le déroulement de cette opération.